Bonjour Raymond Souby, merci d'être avec nous. En 2010, vous mettiez en place la réforme des retraites. En voilà une autre qui arrive avec ce changement de méthode, dit Emmanuel Macron. Se focaliser donc sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge, est-ce que c'est une sage décision ? C'est sans doute une sage décision, mais enfin ce n'est pas une décision majeure dans le processus sur les retraites. Car au fond, il s'agit quand même d'aboutir à ce que l'âge moyen à la retraite soit retardé pour des raisons d'équilibre financier. Au fond, il y avait trois voies. La voie prise en 2010 qui consiste à dire on met l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. La deuxième idée qui était de dire on met une décote ou une surcote de manière à inciter les gens à travailler au-delà de 62 ans. C'était le projet de Jean-Paul Delvoye. Et il y avait une troisième voie, et c'est celle que préconise Emmanuel Macron, mais qui est une troisième voie dans le même objectif, qui consiste à passer par un allongement de la durée de cotisation. Et je rappelle que cette méthode a été utilisée par François Fillon en 2003 lors de sa réforme des retraites et par Marisol Touraine pour sa réforme des retraites en 2014. – Raymond Soubissi, je comprends bien, ça va conduire beaucoup de personnes à travailler bien au-delà des 64 ans. – Ça va conduire un certain nombre de personnes à travailler en tout cas au-delà de 62 ans. Mais c'est l'objectif recherché. Parce qu'il faut bien voir dans ce débat que quand Emmanuel Macron a annoncé sa réforme dans la campagne présidentielle, les comptes étaient équilibrés ou supposés être équilibrés. Or, les derniers chiffrages montrent le contraire. Il y a un déficit de l'ordre de 8 à 10 milliards par an en 2020 et un déficit qui dure jusqu'en 2040-2050 selon les hypothèses économiques. Donc, de toute manière, on ne peut pas y échapper. La question de savoir par quelle méthode on y va, celle d'Emmanuel Macron est sans doute plus juste parce qu'au fond, elle est moins dure pour les gens qui ont eu des carrières longues et ce n'est que justice. En plus, elle est connue, c'est la réforme. – Prémant Soubis, Geoffroy… – Et en fait, elle fait plaisir à la CFDT. – Geoffroy Roux de Bézu a raison en disant que, d'une certaine manière, le président ment par omission aux Français puisqu'il faudra allonger l'âge de départ, pardon, à la retraite. – Oui, bien sûr. Aujourd'hui, pour partir à la retraite, il faut 62 ans et 41 années et demie de cotisation. Il faut les deux conditions en même temps. Si vous augmentez les 41,5 pour les porter progressivement à 43 ans, ce qui sera sans doute le cas, ce qu'avait prévu d'ailleurs la réforme d'Ourenne pour 2035, il est évident qu'il faudra travailler plus longtemps et donc ça retardera l'âge de départ. – Sous-titrage Société Radio-Canada